... Aujourd'hui on s'est réunis pour la cinquième session du comité technique de suivi du projet Sanita Ville-Durale qui est une initiative du ministère en charge de l'habitat et financée par l'Union Européenne et mise en oeuvre par ONU Habitat conjointement avec la Direction Nationale d'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme. Donc cette cinquième session c'est l'occasion pour nous de faire le point vraiment sur tout le chemin qui a été parcouru depuis 2019 et de revenir sur ces différents jalons mais aussi les résultats concrets sur lesquels on est parvenu soit au niveau du renforcement des capacités en urbanisme et en aménagement du territoire soit sur le développement de la politique urbaine nationale qui est en cours de finalisation ou aussi sur le schéma directeur d'Urbanisme du Grand Conakry qui lui est finalisé qui est en cours d'approbation ou encore sur les projets pilotes d'amélioration du cadre de vie qu'on est en train de développer dans nos quartiers. Donc pour nous c'est l'occasion de faire le point sur tout ce qui a été fait et puisqu'on amorce vraiment la dernière ligne droite, les derniers six mois du projet donc il y a toute une série de finalisations de documents ou d'approbation de ces documents que ce soit en termes politiques ou en termes de planification qui doivent être obtenus mais aussi on a la vitrine du projet dans les quartiers donc avec vraiment l'exécution des travaux d'infrastructure dans ces neuf quartiers donc au cours des mois qui s'en viennent. Donc c'est particulier parce que c'est un peu un retour en arrière sur tout ce qui a été fait depuis 2019 et encore ce qu'il nous reste à faire dans les six prochains mois avant la clôture du projet. Le comité technique des suivis d'aujourd'hui est peut-être le plus important à ce jour parce qu'aujourd'hui nous entrons dans la phase finale du projet de Saint-Interview durable pour ainsi dire les cinq derniers mois du projet. Quand je repense aux quatre ans et demi passés je vois beaucoup de défis pour la Guinée, pour le peuple et donc aussi pour le projet qui est censé être là pour le peuple de la Guinée. Je vois des jalons qui ont été atteints ensemble malgré tous les défis. Comme vous le savez, nous, l'Union Européenne, avec notre partenaire, le gouvernement guinéen et notre partenaire de mise en œuvre en nos habitats nous sommes convaincus que la planification urbaine constitue la base de toute autre planification sectorielle des villes. Le domaine de l'urbanisme concerne donc l'action gouvernementale et en même temps les conditions de vie très concrètes des populations. L'Union Européenne restera un partenaire fiable lorsqu'il s'agit de travailler ensemble au profit du peuple guinéen. L'importance que revêt ce projet, projet sanitaire ville durable nous amène nous à être à vos côtés et au nom du président de la Commission des Affaires économiques et du développement durable au nom du président du CMT, honorable Elage, dans sa couronne nous vous remercions très sincèrement. Nous savons et nous mesurons le défi auquel vous faites face et ce défi qui doit vous amener à redoubler d'efforts pour l'atteinte des objectifs que vous vous êtes assis. Pour notre part, nous vous assurons que nous serons à vos côtés. Le plan de formation c'est vraiment un désastre du plan de formation de nos capacités.